Entre le photographe et le tireur, il y a en premier, avec tous les photographes avec qui j'ai travaillé, cette relation qui sera professionnelle. Au début, on va se tester, même si c'est le photographe qui va plus nous tester parce qu'il faut qu'il trouve tireur, ce n'est pas chaussure à son pied, mais tireur à son négatif. Est-ce que tel tireur est capable de le comprendre, de comprendre ses négatifs ? S'il n'y arrive pas au bout de 2, 3, 4, 5 essais, 5 tirages, ça ne veut pas dire que le tireur est mauvais, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas ce que veut dire le photographe. Donc, au tout début, il y a cette relation qui est professionnelle et après, elle débouche sur l'amitié. Il m'est arrivé de partir en vacances avec les photographes. Mais ça ne veut pas dire que je prendrais à la légère après la manière d'interpréter la photo du photographe, parce que c'est le trahir en fin de compte, c'est faire quelque chose de pas beau à regarder alors que lui a fait quelque chose de beau dans la prise de vue. Après, dans le choix de la manière de tirer, là aussi, on en parle avec le photographe, mais bien évidemment, au moment où je vais finaliser le tirage, je vais y mettre un petit peu de ma sensibilité. Je vais lui faire un tirage en fonction des desiratas et puis je vais en faire un deuxième où je vais légèrement densifier peut-être une partie de la photo ou au contraire, l'éclaircir. Et on va les mettre côte à côte. Il va revenir le lendemain ou le surlendemain. On va les mettre côte à côte. Je vais lui en premier lui présenter le tirage dont il avait envie intrinsèquement et je lui mets après à côté le deuxième. Et des fois, il me dit, ah bah oui, c'est meilleur. Ou en fin de compte, non, ça déséquilibre parce que ça, on va plus sur le ciel alors que c'était le visage que je voulais avoir. Toutes ces choses-là entrent en ligne de compte. Il y a un dialogue. On n'a pas cette relation de maître à élève ou de client à opérateur. Non, c'est une complicité parce qu'eux aussi, ils nous donnent leur négatif pour en extraire la quintessence.